... Emmanuela Kisoula a 15 ans. Son rêve, c'est de devenir chercheure en biologie. A l'occasion de la journée internationale de la fille, elle eut l'occasion de plonger dans la réalité de son métier de rêve. En attendant d'être grande, elle doit se préparer et franchir des obstacles. C'est à l'Institut national des recherches biomédicales INRB qu'elle va mesurer l'ampleur de ses ambitions auprès de Dr Edith Nkwembe, responsable du laboratoire des virus respiratoires. Docteur Edith ? Oui, Emmanuela ? Est-ce que les préaliments du CMC sont arrivés ? Elles vont attendre que je vérifie. Déjà, quand on est arrivés et que j'ai parlé avec le docteur, elle m'a expliqué quelle matière exactement on devait vraiment étudier pour pouvoir faire ce travail. Elle m'a parlé de la biologie, de la biologie moléculaire, la biologie médicale et que la chimie avait un impact important. Au début, j'avais peur de ce que j'allais voir parce que je me disais déjà que quand je pense à la biologie ou à la chimie, ce sont des très grands cours qui peuvent être compliqués quand on ne se concentre pas, quand on n'essaie pas d'être à fond dedans. Donc, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit « Ah, c'est peut-être beaucoup, mais ça peut aller, ça peut aller, je suis déjà ici, donc ça peut aller. » Ça me reconforte de voir des gens comme Docteur Edith parce que ça donne un peu plus d'espoir que ce n'est pas à cause de mon genre que je ne vais pas le faire. Ce n'est pas à cause de mon genre que je n'ai pas les capacités pour le faire. Donc, je n'ai pas perdu espoir en tout ça. Pour que ce rêve d'Emmanuela devienne une réalité, nous devons investir dans son éducation, lui assurer son maintien à l'école, lui donner les moyens d'éviter les grossesses non désirées, le mariage précoce et d'avoir le contrôle de son corps. Nous devons également lui faciliter l'accès à la technologie, notamment au numérique.